Une raison pour laquelle les Sénégalais préfèrent épouser plusieurs femmes, disons, la majorité des Sénégalais préfèrent épouser plusieurs femmes. Hé gars, moi je trouve cette raison, je ne sais pas, ça n'a pas balancé dans ma tête. Il n'est pas balancé, guys. Il n'est pas balancé. Bienvenue mes chers amis, ça fait vraiment un bal qu'on n'a pas parlé de nous, les Sénégalais. Ah oui, ça fait vraiment un bal. Vous aurez constaté sur le titre de cette vidéo, Bécard, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une raison pour laquelle les Sénégalais sont polygamistes. Une raison pour laquelle les Sénégalais préfèrent épouser plusieurs femmes, disons, la majorité des Sénégalais préfèrent épouser plusieurs femmes. Hé gars, moi je trouve cette raison, je ne sais pas, ça n'a pas balancé dans ma tête. Il dit notre balance, guys. Il dit notre balance. Pour moi, cette raison est un peu, je ne sais pas si je vais dire horrible, mais j'ai essayé plusieurs fois de comprendre, mais ça n'a pas donné. Donc vous allez me dire si vous êtes Camerounais, de quel côté que vous, de quel pays ou de quelle tribune que vous êtes en regardant ces vidéos. Vous allez me poser sur le commentaire et vous allez me dire votre avis sur ce sujet, ok? Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec un monsieur, un Sénégalais, musulman, oui. Parce qu'au Camerou, nous avons aussi des Sénégalais qui sont chrétiens. Donc, je vais vous tout juste expliquer comment ça se passait, ok? Pour que nous ayons jusqu'à ce niveau de dialogue. Un bon matin, un lundi, je suis sortie de la maison et d'habitude, je prends la moto pour aller au travail. Donc, étant toujours au quartier, j'ai trouvé ce moto qui passait, je l'ai stoppée, je l'ai donné ma destination. Il a accepté et il m'a dit, je ne sais pas si ça ne te dérange pas, je suis en train d'aller chez moi, je veux donner quelque chose à la maison avant de ressortir. Il m'a expliqué qu'il n'habitait pas très loin de là où il m'a porté. J'ai dit, ok, on part. Donc, il m'a porté, il m'a mené chez lui, j'ai attendu, d'ailleurs, il est entré, il a fait ce qu'il voulait faire, il est ressorti. Donc, on partait, ce monsieur, gars, en juste un demi-heure, j'ai appris beaucoup de choses concernant ce monsieur, mon Dieu. Il connaît quoi vous est. Donc, comme nous sommes sortis de là, il m'a dit, oh, voilà sa maison, c'est là où il habite, l'enfant que j'ai vu d'ailleurs, c'est son enfant. J'ai dit, oh, ça fait vraiment ravi. Avec cet enfant, vous n'avez même pas besoin de me dire que c'est votre enfant parce qu'il est nettement votre copie. Et là, il me dit que cet enfant n'est pas allé à l'école parce que l'école a déjà repris au Cameroun, ok? Il m'a dit que cet enfant n'est pas allé à l'école parce qu'il m'a donné la raison. J'ai dit, ok. Donc, il avait dit que vous n'avez pas seulement... Il dit, non, il a six enfants. Il dit, wow, six enfants, vos propres enfants parce que c'est un jeune gars, je ne m'attendais même pas qu'il va avoir autant d'enfants, vous comprenez? Je dis, tu étais, wow, j'étais surpris. Il m'a dit, oui, il a six enfants et le premier avec 14 ans. C'est là où il m'a l'autre. Parce que je le voyais tout jeune, mon Dieu. Tu le voyais vraiment jeune. Je suis tout en train d'imaginer, mais sa femme a accouché comment? Avec quel est cas d'accouchement pour qu'elle ait six enfants étant si jeune? C'est là où il m'a dit que non. Il a deux femmes, qu'il a ceux six enfants avec deux femmes. Immédiatement, c'est monté sur ma tête. Je n'ai même pas imaginé qu'il était polygamiste, ok? Comme il était jeune et c'est le genre de gars qui est un peu... Je lui ai posé la question, mais pourquoi la majorité de vous, les hommes, vous êtes comme ça? Qu'est-ce que vous trouvez sur une première femme? Qu'est-ce que vous trouvez sur une deuxième femme? Sur une troisième ou sur une quatrième femme même que la première femme ne peut pas vous donner? Pourquoi la majorité de vous aiment peut-être tromper les femmes? Allez, ça ne vous dérange pas? Il dit non, ça ne le dérange pas. Il a deux femmes à la maison. Il a épousé deux femmes. Ça ne le dérange pas, mais c'est une bénédiction. Il dit quoi? Vous avez épousé deux femmes? Il me dit oui. Il dit wow, je suis encore plus choquée. C'est dans ces conversations que je tiens à savoir qu'il est sénégalais. Il est musulman. Oui, je ne connaissais pas d'abord. C'est là où il me dit que je ne sais pas qu'avoir plusieurs femmes, c'est une grande bénédiction. Mais grande bénédiction, comment? Si deux femmes habitent dans deux maisons différentes, il me dit non, la concession où je l'ai vue, c'est là où les deux femmes habitent. Il dit wow, dans cette maison, il me dit oui, il y a autant de chambres, il doit encore accoucher beaucoup. Les gars, la manière que moi-ci, je vais éviter pour accoucher beaucoup d'enfants d'air. Et j'entends quelqu'un qui a déjà six et il en veut beaucoup plus. Je ne pouvais pas accepter cela. Les gars, les choses sont dures. Les choses sont dures de nos jours. Ok, c'est là où il m'explique que, je lui dis mais pourquoi vous n'étiez pas satisfait avec une femme? Pourquoi prendre une deuxième femme? La première femme ne pouvait pas vous satisfaire. Pourquoi? Il me dit non, quand tu épouses plusieurs femmes, c'est une bénédiction et tu ne sais pas. C'est une bénédiction. Je lui dis mais une bénédiction, comment? C'est plus de charge. C'est plus de responsabilité. Et on dit même d'habitude qu'avoir une deuxième ou une troisième femme, c'est plus de mots de tête pour certaines personnes. Ah oui. Il dit non, 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 non. Comment est-ce que je peux dire ça? Mais pourquoi? C'était chaud. Les conversations étaient chauds. Il me dit que, pourquoi est-ce que les gens, les gens qui ont des entreprises ou des businessmen qui décident d'ouvrir un de même business ailleurs? Je lui dis non, si je fais un business, je vais ouvrir un autre business, je ne vais pas ouvrir le même business. Je vais diversifier, je pense que c'est ça le mot, je vais faire une autre chose. Il dit non, quelqu'un peut avoir, par exemple, il a une banque, prénom Bicèque par exemple, il ouvre la Bicèque ici, il part dans l'autre coin, il ouvre la Bicèque. Il dit, oh, tu parles des agents, ça ça se comprend, mais si je veux faire une autre business, je ne vais pas investir. Il me dit que, ces gens-ci, quand ils ouvrent le même business ailleurs, dans d'autres agences, comme je l'ai compris, ça leur apporte beaucoup plus d'argent. Il dit, oui, ce n'autre-là, ça se comprend, mais comment est-ce que tu peux relier cela avec le mariage? Ce n'est pas comme si la femme-là, c'est un investissement, la femme-là va venir produire de l'argent. Il me dit, chérie, laisse-moi cela. Épouser une femme, c'est une grande bénédiction. Il dit, si tu as ton frais qui est pauvre, si tu as ton frais que la vie ne donne pas, il fait le business, ça ne marche pas. Cette frais est mariée, il a une femme. Conseille-le de prendre une deuxième femme, tu vas voir ce qui va se passer. Demande-le de prendre une troisième femme, il aurait plus d'argent. Garde, c'est là où j'ai vannu sans tomber. Il dit, quoi? C'est une telle mentalité au 21e siècle? Il dit, oui, je suis le musulmane, c'est comme ça. Et ce n'est pas juste théorique, ce n'est pas juste bavarder, parler, cela, c'est réel. Il dit, quand il avait sa première femme, il n'avait pas autant d'argent comme il l'a maintenant. Que quand tu as plusieurs femmes, Dieu te bénit plus. Il bénit de ton source d'argent parce que c'est que tu as une femme à nourrir, tu as des femmes à nourrir, tu as des enfants à nourrir. Donc plus de femmes, ça fait plus d'argent. Et quand tu as même beaucoup plus d'enfants, ça fait beaucoup plus d'argent. Tu te bénis énormément. Fou, Dieu, j'étais gaga. Je dis, quoi? Je dis, ça, c'est... Il dit, non, 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 non. Tu n'as pas constaté. Regarde les haladjus, regarde les musulmans qui ont plusieurs femmes. Est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils en manquent de quoi manger ou de quoi nourrir les enfants? Ils ont cela. Ils ont l'argent. Il dit, mais ça se trouve que le business qu'il fait ou ce qu'il est en train de... Ça lui rapporte d'argent, c'est pour ça qu'il prend plus d'argent. Et il est capable de soutenir sa famille sans se plaindre. Il dit, non, madame, non. C'est ces femmes et ces enfants qui te rapportent de l'argent. C'est Dieu qui te bénit plus quand tu... Il disait, Allah, Allah qui te bénit plus quand tu as cette... Subitement, j'ai réfléchi que peut-être quand ils épousent plusieurs femmes, ils les amènent. La femme va travailler aussi pour le soutenir. Après, je demande à vos femmes, ils travaillent, ils font quelque chose. Ils disent, non, 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 non. Ils ne travaillent pas. Ils sont à la maison. chez eux avec les beliefs je sais pas comment on appelle chez les musulmans on pense que quand tu épouses une femme tu la mènes au paradis c'est donner le paradis à cette femme donc elle doit rester à la maison ne rien fait juste préparer s'occuper des enfants elle ne doit pas travailler c'est toi l'homme qui a la responsabilité d'aller travailler de la soutenir comment pour aller au marché même tu dois aller au marché avec elle l'aider à faire des choses elle vient au paradis mes frères musulmans je ne suis pas contre votre billy je suis pas contre votre je ne sais pas comment dire et au billy vivant à 100 euros d'animaux qui je ne suis pas contre cela mais pour moi ça nous ça ne résonne vraiment pas je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer cela mieux dans la session commenter que je puisse digérer que le sommari qui vendait des pagnes au marché congo il s'est marché ici là où on va l'épargne un peu je l'ai demandé il m'a dit la source de ce panier là où il achetait et tout ça il en a un peu c'était vraiment un très jeune homme dans des gardes depuis ce jour j'ai essayé de vouloir comprendre je l'ai dit moi en tant qu'une femme et je ne je ne peux même pas accepter d'être sur la responsabilité de mon mari à 100 j'ai besoin d'acheter les garnitures j'ai dit je demande à mon mari j'ai besoin d'acheter une nouvelle paire de boucles je demande à mon mari j'ai besoin de soutenir ma famille financièrement je demande à mon mari je lui ai dit moi je ne peux pas je ne peux même pas accepter cela mais mon mari le sait avant qu'il me met ce barrage sur le bois on a parlé de ça je lui ai dit mon gars je n'ai pas fréquenté pour venir faire le yes ok je vais accoucher ses enfants je vais me battre je vais prendre mon travail des ménages mais je ne peux pas rester sans poussant à la maison mais c'est bien vrai que de nos jours tellement les choses sont devenues difficiles que ces musulmans la macheter des seuls musulmans ne sont pas capables à adhérer à ce qu'on les enseigne ok à la mosquée parce que les choses sont vraiment devenue très dure c'est difficile que l'homme avait son son salaire unique soit capable de soutenir la famille et économiser donc du coup tu vas trouver des femmes sénégalaises qui sont dans en train de faire des business ou en train de travailler dans des entreprises parce que les choses ne sont plus faciles de nous donc les gars vous allez me déposer vos commentés qu'est ce que vous pensez de ce de ce dialogue je sais pas si quelqu'un peut mieux m'expliquer parce que cette satisfaction ça n'a pas résonné c'était horrible pour moi c'est juste pour nous qu'on parle de un senégalais qui je met sur un motobike et on a fait des choses pour moi on a fait une conversation il a dit qu'il a six jeunes et je suis sharée à la moune car il était très jeune Puis il me dit qu'il est marié, qu'il a deux wives et je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi il me dit qu'il était marié ? Je pensais qu'il avait des enfants avec des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc je me suis dit, pourquoi il me dit qu'il y a des enfants ? Pourquoi tu vois-tu que des femmes que une femme, une femme, ne peut pas donner ? Donc j'ai expliqué que pour moi, pour moi, les femmes qui croient, et c'est bien que les femmes, les plus femmes que tu avais, les plus pauvres vous a prié, les plus pauvres vous a prié. Et les plus enfants que tu as, les plus pauvres vous a prié. Et je me suis dit, quoi ? Il me dit, oui, c'est juste que une femme a priéder plus de mesures de son business, plus de branches, pour faire plus de choses. so when you marry one wife he told me if you have your brother that has just one wife and is not succeeding financially or in his business advise him to take a second and a third wife and you get to understand what I said guys I was really 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 shocked I don't know if you if you you see things the way he sees if you've heard about this before do you believe in this drop it in the comment section do you believe that marrying more women and having more children just open more doors of financial blessings from God to you so that was it for our discussion okay lega drop your comments down below and until we meet again guys see you love you bye bye